C'est nouveau dans After Business, chaque mardi, le Club du Droit en version hebdo, spécialement axé sur les questions immobilières. On sera là chaque semaine évidemment pour vous guider, pour vous conseiller tout ça avec nos amis notaires. Maître Marie-Hélène Perrault est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Marie-Hélène Perrault qui est notaire à Chevreuse dans les Yvelines. Et c'est Thierry qui nous a contacté sur l'adresse leclubdudroit.bfmbusiness.fr. Que nous dit-il Thierry ? J'ai acquis en 2015 un appartement en VEFA. Cet achat a été financé en partie grâce à un prêt à taux zéro. Puis-je aujourd'hui mettre ce bien en location ou le vendre et acquérir un nouveau logement ? On va déjà rappeler ce que c'est évidemment ce qu'est la VEFA, la vente en état futur d'achèvement. C'est lorsque vous vous portez acquéreur d'un logement neuf mais qui est en cours de construction. Donc ce contrat bénéficie d'une protection de la part du législateur. Et surtout lorsqu'il porte sur des locaux à usage d'habitation. Quand vous dites qu'il y a une protection de la part du législateur, c'est quoi les avantages de la vente VEFA ? En quoi c'est un produit sécurisé ? Alors en quoi c'est un produit sécurisé ? C'est que par exemple pour tout ce qui concerne l'avant-contrat, on n'a pas ce qu'on appelle le compromis de vente. Mais on a un contrat de réservation dans lequel vous avez des mentions obligatoires qui sécurisent l'acquéreur. Notamment sur l'achèvement des travaux, sur le prix, puisque vous avez un paiement de prix qui est échelonné et qui est exigible en fonction de l'état d'avancement des travaux. Sur le montant de dépôt de garantie qui lui-même ne peut pas excéder 5% du prix d'acquisition si vous êtes dans l'année de l'acquisition. Et qui ne pourra pas excéder 2% si votre titre de propriété, vous ne pouvez pas signer votre acte de vente dans l'année ou plus tard dans les deux ans qui suivent. Donc c'est sécurisé, toutes les études techniques sont réalisées, toutes les exigences des réglementations en vigueur, elles sont respectées ? Finalement on n'a à s'occuper de rien finalement. On a à s'occuper quand même de beaucoup de choses avec le notaire, notamment sur l'état d'avancement des travaux. Et puis suivre régulièrement à partir du moment où on a signé son contrat de réservation, le cheminement de la construction du bien. Juste à propos des notaires, intéressant aussi de signaler que les frais de notaire, Alors les frais de notaire, on sait qu'ils ne vont pas toujours dans la poche des notaires, beaucoup à l'état un petit peu chez les notaires. Mais bon voilà, ce qui est de 8% à peu près, entre 7 et 8% pour de l'ancien, là on arrive à quoi ? On a 2, 2,5%. 2, 2,5%. Voilà, ce qui est bien, c'est les tarifs dans le... Les frais sont réduits. Dans le neuf, vous avez raison. Alors pour répondre à la question de Thierry justement, alors il a acheté en 2015 un appartement en VEFA, financé en partie grâce à un PTZ. Bon, il peut le vendre, il peut le mettre en location, qu'est-ce qu'il peut faire exactement ? Alors, il peut le mettre en location, c'est pas interdit, c'est comme de vendre son bien immobilier, rien n'est interdit. Simplement, vis-à-vis de l'établissement bancaire qui lui a octroyé son prêt, il va avoir une obligation de remboursement. Ah oui ? Oui. Cette obligation de remboursement, en fait, elle l'est... Il y a des exceptions, il y en a 5, notamment. Si vous êtes au chômage depuis plus d'un an, par exemple, si pour une raison de mobilité professionnelle, votre logement a plus de 50 kilomètres de votre travail. C'est le bon sens, oui. Voilà, dans un cas d'handicap ou d'une incapacité, divorce, séparation, etc. Voilà, c'est des exceptions assez classiques, voilà. Ce sont des exceptions que l'on retrouve. Depuis 2016, on en retrouve également une autre. Vous avez la possibilité de louer sans avoir de conditions de remboursement anticipées, si l'allocation intervient au-delà de la sixième année du versement du prêt. Alors donc, pour résumer, un logement acquis grâce à un PTZ accordé avant 2016, donc si c'était le cas de Thierry, manifestement, il ne peut pas être loué avant la fin du remboursement intégral de ce prêt. Sauf, évidemment, bon, quelques pénalités, bien sûr. Et depuis le 1er janvier 2016, il faut attendre 6 années, donc, 6 ans, et on doit en faire... On se fait la résidence principale. Il peut, dans ces cas-là, louer sans avoir à rembourser, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exigibilité anticipée. Il n'y aura pas de majoration, voilà. Donc, il y a avant 2016 et après 2016, et en l'occurrence, là, pour ce monsieur, manifestement, bon, évidemment, il est pénalisé. Et pour la vente, puisqu'il pose là également, c'est sur la vente du bien immobilier, bon, là, c'est très clair, c'est une cause d'exigibilité, donc, du remboursement du prêt. Donc, s'il fait une acquisition, enfin, s'il vend pour acheter, il va devoir rembourser le prêt sur le prix de vente disponible. Il ne pourra forcément réinvestir que le prix de vente disponible dans la nouvelle acquisition. Et il ne pourra pas bénéficier d'un nouveau PTZ, puisque, dans ces cas-là, il n'est plus primo-accédant. Bon, c'était très, très clair. Merci beaucoup, maître Marie-Hélène Perrault, notaire à Chevreuse dans les Yvelines. Merci, bon retour, bonne soirée, bonne nuit. Et rendez-vous dans quelques jours. Et vous n'oubliez pas l'adresse, évidemment, pour nous laisser des questions, leclubdudroit.bfmbusiness.fr. Sous-titrage ST' 501